Marie-Estelle Dupont, bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Alors la reprise, pas toujours facile. Est-ce que c'est normal ? Comment cela s'explique sur le plan psychologique ? Alors, rentrer un peu avec des pieds de plomb, c'est plutôt normal et c'est même plutôt bon signe. Après tout, ça veut dire que les vacances se sont plutôt bien passées et que retrouver les contraintes, jongler avec la logistique, les collègues qu'on n'a pas toujours envie de revoir, et bien, somme toute, ça ne vous fait pas particulièrement plaisir. En revanche, rentrer avec la boule au ventre trois jours avant, se sentir irritable, mal dormir, être un peu tendu. Attention, là il y a deux hypothèses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Soit ça vous parle des vacances, soit ça vous parle de ce qui arrive et de la rentrée. Les vacances, peut-être, tout simplement, même si elles ont duré trois semaines, n'ont pas rempli leurs objectifs, elles n'ont pas rempli leurs fonctions. Vous êtes encore fatigué, alors ça peut sembler inacceptable au bout de trois semaines de vacances, mais finalement, si vous avez passé les vacances à jongler entre les attentes des uns et les envies des autres, et bien oui, vous êtes sur les rotules en arrivant à Paris ou ailleurs. Donc tout simplement, voilà, elles n'ont pas rempli leurs attentes sur le plan physique. Et le travail ? Si c'est la projection sur le travail à venir ? Peut-être que tout simplement, ça vous indique que ce qui vous attend ne vous convient pas ou ne vous convient plus, côté boulot ou côté vie privée, et que l'année va s'avérer un petit peu difficile et qu'il va falloir prévoir des changements. Quel conseil, vous, pour éviter le choc de la reprise, le coup de blouse ? Alors, pour reprendre en douceur, peut-être que si vous avez une vie de famille, une bonne chose à faire est de décaler les rentrées, c'est-à-dire éviter que tout le monde retourne à l'école et au travail le même jour. Vous rentrez un petit peu avant, voilà, comme ça vous avez le temps de vous remettre dans les rythmes et de réadapter chacun. Je crois aussi que finalement, pour qu'une rentrée se passe bien, c'est pas mal de visualiser que l'année, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet prochain, c'est comme un marathon entrecoupé de sprints. Le sprint de la rentrée, le sprint des fêtes de fin d'année, et finalement, un sportif qui aurait un marathon avec des sprints, il gère son énergie. Si vous arrivez à visualiser qu'il y aura des accélérations, des décélérations et des moments de repos, vous allez prévoir vos prochaines vacances, ça c'est très très bon. On atterrit à Roissy, on sait déjà où on repart et quand. Et puis, vous allez ponctuer votre quotidien de petites choses de vacances, un temps pour vous toutes les semaines, les photos de vacances peut-être sur le frigo, ça peut donner un peu de soleil. Très bien. Voilà, quelques astuces, et puis peut-être aussi, tout simplement, garder du temps pour soi tout au long de l'année.